Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Avant toute chose les amis, ceci est mon premier style de vidéo. Dans ce style là, qu'est-ce que je veux dire ? C'est dans le sens où je fais une analyse plus ou moins complète du personnage. Bien sûr, j'ai le personnage 6 étoiles, mais là où je ne l'ai pas complété à 100%, c'est dans son éveil et dans ses matrices. Vu que, comme vous le savez, les matrices, il faut les maxer à fond. Il faut en avoir au total 4 exemplaires pour compléter 3 étoiles. Du coup, comme je disais, un exemplaire pour l'équiper et 3 unités de cet exemplaire pour pouvoir le maxer. On va voir directement un peu ma box, ce qu'il y a là-dedans. Enfin, plutôt ma team. Vu que là, aujourd'hui, on est sur un focus de Nemesis, on reste focus sur le style support du personnage. Du coup, on se base sur le son 1. On va directement le tester par la suite en COP. Tout simplement en COP parce que je ne peux pas le tester sur les World Boss pour la simple et unique raison que les serveurs lagent. Et du coup, il y a une latence et un décalage de 2-3 secondes au moment où on appuie sur le bouton et au moment où l'action se produit. Du coup, comme je disais, je joue en support avec la bénédiction, l'association de bénédiction. Pourquoi ? En fait, quand je joue full support, ce qui se passe, c'est que je gagne 100% de soins et 100% de soins supplémentaires quand je joue en groupe. Vu qu'en PVP, enfin, qu'est-ce que je dis ? En COP, ça sert énormément. Je double mes soins par la suite. Et qui plus est, vu que je joue 2 items soins, vous allez voir par vous-même la régène et les soins qui sont incroyables. Il faut que vous fassiez la différence entre la régène des amis et le soin instantané. Dans le sens où la régène, c'est ce qui se fait en continu par rapport à nos PV. Alors qu'instantané, c'est quand on balance un soin directement et que l'effet est immédiat. Du coup, j'ai 5700 de puissance avec cette arme. Voilà, du coup, bien sûr, maxé. Concernant les unités, je joue avec cette unité qui est niveau 35. Cette matrice, en émotion, je joue avec celle de ce personnage dont j'ai complètement oublié le nom. Donc, j'ai joué très très peu de fois. Après, là, Crow, forcément. Une seconde de Crow. Et celle-là, du perso de Nemesis. Là, j'attends vraiment d'avoir la passerelle 2 pour pouvoir bénéficier, ne serait-ce qu'un minimum des dégâts que l'on voit. Bien sûr, même si je n'ai qu'un seul exemplaire par la suite, je ne pourrais pas bénéficier à 100% des stats. Parce qu'il faudrait plusieurs exemplaires des matrices. Plus 1, dans le sens, étoile plus 1, étoile plus 1, plus 2, plus 2, etc. Pour gagner davantage d'attaques. Maintenant, on va passer au côté simulacre. Pour voir un peu l'éveil. Concernant les simulacres, comme vous le savez, si on les nourrit avec eux, enfin, si on les nourrit, c'est une façon de parler. Mais si on leur donne des cadeaux, des objets, des outils, ils ont par la suite un système de points qui permet de les éveiller. Voilà, là je suis à 1200 points, j'ai débloqué l'éveil, némésis, métamorphose. Alors, que fait cet effet ? Après avoir invoqué une électrode, du coup, le bâton, la tourelle si vous préférez, inflige des dégâts de foudre équivalent à 60% de l'attaque à tous les ennemis dans un rayon de 30 mètres autour de l'électrode et soigne tous les alliés à portée à hauteur de 120% de l'attaque, y compris l'utilisateur. Du coup, ça me touche également. Il faut prendre en compte que je joue aussi qu'au corriter deux étoiles, et du coup, ça booste davantage mes soins en régène. C'est pour ça que je vous dis que je vais sûrement utiliser une combo, plutôt un combo qui mélange les deux. Pour bénéficier un maximum des soins et de la régène de l'émésis. Sur ce, on part. On part de cette salle de suite en COP. On n'a pas à son conjointe. On va faire sans difficulté 4. Ok, c'est bon. Je peux y aller. On y va. Etant donné que le but est de ne pas trop se focaliser sur les dégâts, je vais vraiment me focaliser sur la défense, dans le sens support. Parce que comme vous l'avez vu, je joue également King à deux étoiles. Ça met un peu de temps, comme par hasard en vidéo. En vidéo, je trouve un stand. Non, c'est pas grave. C'est pas la même occasion. Ah, ben voilà, j'ai trouvé. Ah non, là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool. C'est pas la même occasion que j'arrive à avoir des petits bots qui pourraient booster mes stats en électrique. Ça serait cool. Parce que je n'arrive pas à en choper. Déjà que le foot drop sur les équipements SR sont durs. Alors là. En pas. Ah, ben voilà. Je veux dire, en parlant des items, je suis sur 4TMSR, monté entre niveau 5 et 10. Et le reste, c'est du R, c'est du bleu. Ok, c'est parti. On l'a trouvé. On est directement à l'intérieur. Ok. Comme je le dis au début, c'est vraiment mon premier style de vidéo. Enfin, ce type de vidéo, c'est ma première fois. Du coup, soyez indulgent dans les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Comme ça, je continue sur mes autres unités, même si elles ne sont pas maxées. Pour faire une petite analyse. 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure du temps, une évolution constante de mes personnages en vidéo. Déjà, on va se baser sur les soins. Ok. On est ici. Le but étant donné est de se faire attaquer. De se faire focus pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que lui, il va survivre ? Lui, je serai obligé de le soigner. Là, c'est vraiment le strict minimum. Là, je suis déjà à 251k, 277 de soins. Regardez. Lui qui est midlife. Enfin, ils ne sont pas dans la zone de soins, forcément. Ça va être un peu dur. Il faut que je les colle constamment pour voir histoire qui bénéficient de mes soins. Mais comme vous le voyez sur la barre graphique, en haut à gauche, je suis déjà à 1 million. Alors que je me base vraiment sur le strict minimum de mes soins. Lui, il se fait un petit peu trop attaquer. Lui, il prend un petit peu trop de dégâts, mais tranquille. Il va passer à mettre full life. Ce n'est pas un problème. J'entends qu'il perde vraiment énormément plus de vie parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer le potentiel du full île. Bon. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Ok, étape suivante du coup. Bon, normalement, ils savent jouer dans cette phase-là du niveau de cet étage pour réunir tous les robots ensemble pour maximiser un maximum, enfin, pour maximiser les dégâts produits en zone au lieu de les attaquer un par un. Du coup, on les active tous. Et là, on les réunit. Voilà. Maintenant qu'ils sont tous réunis, bien sûr. Bien sûr, là, je vais jouer à contre-éléments. Du coup, ce n'est pas du tout bénéfique de le jouer dans ce style-là. Le mieux, c'est de jouer, bien sûr, avec King ou un perso de type aux glaces. Ça sera sur le boss qu'on verra le plein potentiel du personnage par rapport à Will. Concernant les dégâts, ouais, je suis tout en bas. On assure que quand je suis focus, quand je suis hors vidéo, ils ont du mal un peu. Bon. On va changer d'armes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont pris directement le TP là-bas. Non, même pas. Ils sont partis où ? Où est-ce qu'ils sont partis ? Je ne comprends pas à ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et voilà. Bon, on change d'armes. Là, vu que j'ai perdu à séduire, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et je vous montre un peu les soins. Voilà. Il m'a quand même enlevé pas mal de miens. Là, je joue qu'avec un seul électrope. Vous voyez la régène ? Bien sûr, je joue avec l'arme de Coco Rector pour une seule raison. Pour recharger rapidement ma barre de SP. Ok, là, c'est le moment de les soigner. Voilà, ils sont full life. on re-switch l'arme. Comme ça, on réinvoque directement une tourelle. Un électrode. Et là, on attend. On attend. On attend qu'il arrête avec sa vitesse supersonique, là. Par contre, ils prennent un petit peu trop de dégâts. On va les soigner. Voilà. On repart sur le graphique des soins. Là, par contre, elle a vraiment fait n'importe quoi. là, je vais élargir un peu pour élargir justement ma zone de soin. Je comprends pas pourquoi ils prennent des trucs de soin alors que je les soigne depuis tout à l'heure. Voilà un peu ce que ça donne en termes de soins. et là, vraiment, c'est le minimum. Je suis à 5 millions et vraiment, je me suis... J'ai fait que parler. J'ai fait que parler. J'ai fait vraiment que parler et je pense que si je ne parle pas et que je vous montre une vidéo full rush dans ce mode, vous verrez par vous-même que je peux passer vraiment vers du 6-7 millions de soins. Bon, voilà, ce sera tout pour ce premier essai de vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir, les amis. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin tout le monde.